Ce tube qu'on appelle tout court distal, tout court distal, il est formé s'il vous plaît par le tube contourné distal avec sa partie moyenne et terminale et en plus le canal collecteur et le tube collecteur et le collecteur initial. Voilà ce qu'on sous-entend qu'un tube distal. Bon, il va y avoir sur le plan histofonctionnel, nous avons, on dit bien que le tube distal c'est un segment très hétérogène, très hétérogène. Il est formé par une partie initiale, par une partie initiale. Là je fais la séparation des appellations sur le plan fonctionnel. Sur le plan fonctionnel, c'est très important. Donc, nous avons la première partie qu'on appelle la partie initiale qui fait suite à la branche ascendante large de l'anze de 1D. Pratiquement cette partie-là, cette partie-là qu'on appelle tube contourné distal, rendent les caractéristiques de la branche ascendante large. Ce n'est pas l'imperméabilité à l'eau, mais il y a la caractéristique principale. C'est l'imperméabilité à l'eau. Et il est formé sur le plan fonctionnel, j'insiste, il est formé par un seul type de cellule. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Il est formé par un seul type de cellule, alors que la partie moyenne, bref, est la partie terminale, est le tube connecteur initial. Donc, on appelle le connecteur initial, mais on est un bonjour pour le cortex. Donc, ça m'a des appellations sur le plan fonctionnel, la partie moyenne ou la partie terminale. C'est ce qu'on appelle canal connecteur. Connecteur. C'est ce qu'on appelle canal connecteur. Et bien là, cette partie, cette partie-là, est formée de trois types de cellules, qu'on connaît déjà. Les cellules principales, la cellule intercalaire de type A et la cellule intercalaire de type B. Voilà, sur le plan, j'insiste bien, histofonctionnel. Et la tube distale, c'est un segment hétérogène formé, on peut le placer de deux parties. Une première partie initiale, dite, appelée contournée distale, formée par un seul type de cellules. Et la caractéristique fondamentale de cette première partie, c'est qu'elle est imperméable à l'eau. Et on dirait là que la dilution de l'urine continue. Elle continue, la dilution de l'urine. La partie initiale, on bat l'autre partie avec cellule principale, cellule intercalaire de type A et cellule intercalaire de type B. Les principaux phénomènes qui se passent au niveau de cette partie initiale du tube distal. De cette partie initiale du tube distal. Je représente une cellule, une cellule, la voilà, ma fameuse pompe primaire qui existe toujours. J'ai un canal potassique. J'ai une pompe à calcium. J'ai une pompe à calcium. Nous avons un full PTH à J au niveau du tube distal. Là, vous allez le voir avec le métabolisme phosphocalcique. Et nous avons ici un co-transporteur sodium chlore. Et vous savez qu'il existe les diurétiques de chaque partie du lit franc. Les thiazides, comme exemple les thiazides, agissent au niveau du tube distal. Et ont un rôle inhibiteur sur le co-transporteur sodium chlore. Il y a aussi réabsorption luminelle de calcium. Nous avons aussi le canal sodique. Un canal sodique qui est inhibé par l'amyloride. Qui est inhibé par l'amyloride. Maintenant, la caractéristique de cette partie initiale. De cette partie initiale, pas de récepteur. Pas de récepteur ni à l'aldostérone ni à l'ADH. Pas de récepteur ni à l'aldostérone ni à l'ADH. Avec absence de perméabilité à l'eau. Et le carré-champoulou, cette partie-là initiale du tube distal ou encore du contenu distal est un segment d'illumant. Unperméabilité à l'eau. Absence de perméabilité. Il n'y a ni effet d'ADH ni effet de l'aldostérone. Et là, c'est un site principalement cible de l'ADH. Métabolisme phosphocalcine. Donc, c'est les mouvements de calcium comme principale, cible. Bien sûr, la deuxième partie du tube distal, c'est ce qu'on appelle la partie constituée par la partie moyenne terminale et le canal collecteur cortical initial. Eh bien là, c'est un site d'action de l'aldostérone qui, on l'a déjà vu, il va y avoir réabsorption de sodium avec sécrétion soit de K+, soit de H+, à un outil de cellule. Et vous savez bien que cette partie du néfron fait à trois types de cellules qui possèdent des récepteurs hormonaux. Les cellules principales, les cellules intercalaires A et B. Cellules intercalaires A et B. Alors, je rappelle la cellule principale. La cellule principale, bien entendu, je précise bien, voilà les appellations. J'utilise une autre appellation, tube connecteur. Tube connecteur. Et lihoa, la partie moyenne et terminale de ce qu'on appelle tube distal. Et tube collecteur initial. Bah, pour les retardataires, je vais repasser les appellations. Avec ma cellule principale, Narful Kona, que au niveau de la cellule principale, c'est l'effet de l'aldostérone. C'est un site important pour l'aldostérone, qui stimule les pentes sodium-potassium-ATPAS, qui augmente le nombre et l'activité des canaux sodiques, qui sont inhibés par l'amyloride. Et il y a sécrétion de K+, vu que par l'entrée de sodium, électronégativité de la lumière, donc sécrétion de potassium. Tout à l'heure, quelque part, j'ai eu une question concernant, je ne l'ai pas représentée, mais pour le potassium, un tracélulaire principal cation, ça dépend du type de cellule, mais il y a deux possibilités. Il peut ressentir qu'un anopassif, où il est, cellule principale, et il est sécrété, et cette sécrétion est favorisée par l'aldostérone. Au niveau de cette cellule principale, il existe présence de récepteurs, surtout à l'aldostérone, mais aussi récepteurs à l'ADH. Mais dès par l'aise, l'ADH, ça a fait des propositions, elle agit comme cible tube distale. Tube distale, oui, mais tube contourné distale, non. Je l'ai dit et je le redis, cette petite remarque. Voilà ma cellule principale concernant mon tube connecteur, qui représente la partie moyenne et terminale du tube distale, et mon tube collecteur cortical initial. Cortical initial. Voilà, c'est des appellations, mais, enfin, on passe aux deux autres catégories de cellules. On l'a vu, mais quand même, je le répète. Ma cellule intercalaire de type A, et ma cellule intercalaire de type P, où, qu'est-ce que j'ai ici ? Eh bien, bien entendu, j'ai ma pompe simulée par l'aldostérone, ma pompe à hydrogène qui est simulée aussi par l'aldostérone. Là, voilà, là, je mets plus, c'est l'effet de l'aldostérone. L'activation de la sécrétion de H+, sous l'action de l'aldostérone, active le contre-transport chlore-bicar. Nous avons aussi, quoi encore, au niveau de la cellule intercalaire, j'ai ajouté par rapport au cours, au précédent cours où j'ai décrit uniquement les effets de l'aldostérone, nous avons l'antipor, la pompe, la pompe H+, K+, du côté luminal. La pompe H+, K+, qui est une ATP, c'est une pompe. Donc, je l'ai citée comme exemple tout à l'heure, donc, transport actif primaire. Transport actif primaire. Voilà, d'une manière générale, vous avez aussi, au niveau de ma cellule intercalaire A, tube distal, la sécrétion de H+, donc, ça permet l'acidification des urines, l'activité de cette pompe, et bien entendu, la régénération de bicar. Régénération de bicar. Voilà, d'une manière générale, vous savez comment se forme. Nous avons la cellule intercalaire de type B, de type B, qui est l'image en miroir de la cellule intercalaire de type A, où ma fameuse pompe à hydrogène se trouve du côté basolatéral, qui est stimulée par l'aldostérone. Voilà, ma pompe à sodium, potassium, ATPase, et ici, mon antipor, bicar, chlore, de l'autre côté. Bien sûr, au niveau de ces cellules intercalaires A et B, présence de récepteurs à l'aldostérone. Et aussi à l'ADH. Mais surtout, de point de vue prédominant, affinité, tube distal, et encore le tube distal, c'est l'effet de l'aldostérone. Maintenant, si on parle d'osmolarité, tout à l'heure, je connais, ondes de un lait, au fur et à mesure que l'urine progresse le long de l'once de un lait, à l'arrivée à l'entrée du tube distal, l'urine présente une osmolarité faible pas par rapport au plasma. Maintenant, c'est la partie initiale du tube distal qui est, je le dis, imperméable à l'eau. Donc l'urine, ZW, elle perd, au fond, la réabsorption de sodium, elle perd de son osmolarité, les barres de feu, tube distal, sous l'action de l'aldostérone, et un peu l'effet de l'ADH, malgré qu'il y a réabsorption de sodium, mais l'eau suit. L'eau suit. Donc l'osmolarité urinaire, elle va augmenter de telle sorte qu'à la sortie du tube distal, on va avoir, et à l'entrée du tube du canal connecteur, on va avoir une urine iso de nouveau, isoosmolaire au plasma. L'eau suit le sodium, mais elle est le tube distal, c'est le fameux canal connecteur cortical initial où l'effet de l'ADH devient important. Et sous l'effet de l'ADH, il va y avoir réabsorption d'eau car l'ADH active des pores à eau qu'on appelle aquaporines, mais ces aquaporines sont de type de cas activés par l'ADH. Voilà, d'une manière générale, ce qui se passe. Tube distal. Si je fais un petit bilan, qui m'a, on a vu au niveau de l'anse et au niveau du tube proximal. Quelles sont les cellules intercalaires mais les sensibles de l'ADH ? Voilà. Maintenant, je crois qu'il y a un autre incident, je le dis. Maintenant, concernant les cellules intercalaires, l'effet de l'ADH, de l'ostérole, il domine là où là, ce qui va conditionner, c'est la valeur du pH. C'est le pH. C'est le pH. C'est le pH sans nom. Et l'effet de l'ADH, c'est ce qui nous amène à dire que le récepteur est une structure dynamique qui change de configuration avec l'environnement, avec la composition du milieu interstitiel environnant. en fonction du pH, il va y avoir soit activation de cette cellule ou on va avoir, je ne vois, stimulation de la pancre, c'est le fait de l'altoestérone, sécrétion d'engrais absorption de bicarbonate. Et là, si le pH sans nom est évolué vers l'acidité, ça n'a pas besoin d'acidité. Je ne sais pas qui est un dit acido, je ne vois pas les conditions physiologiques en fonction de ma ration alimentaire. Je ne sais pas si je ne sais pas si tout simplement. Le pH va fluctuer. Et grâce au mécanisme régulateur, il est maintenu aux avant-gaux des limites physiologiques. Il est maintenu dans les limites physiologiques. Donc, l'adostérone, oui, un est un récepteur à nez, un est un récepteur à nez, mais le pH, la valeur du pH à la santé, elle agit prémondialement ici ou ici. C'est le pH. Et heureusement, on a un peu, sinon, ça va être... il est un récepteur à nez. – Sous-titrage FR 2021